Le choix secret restera dans les annales. Le jeudi 13 avril, Stéphane Rottenberg, en tant qu'animateur de l'émission mais surtout directeur de la course, a donné le top départ aux trois derniers binômes toujours en compétition au Brésil. Pour la troisième fois de la saison, chacun d'entre eux a été confronté à un saut, cette fois-ci, à 50 mètres de hauteur. Tant qu'il n'avait pas sauté, il ne pouvait pas reprendre la route. Alexandre et Sherry n'ont été les premiers à arriver sur place. La jeune femme a relevé la mission sans souci, mais la peur du vide du candidat originaire du Val d'Oise a eu raison de lui. Leurs amis Alexandra et Laura se sont retrouvés dans la même position, la dentiste de Neuilly-sur-Seine étant incapable de s'approcher de la crue. Un cas de figure jamais vu héros de ce début d'étape, Xavier Seste est lancé, non sans crainte, du haut de l'engin dirigé par des professionnels. Le patron Laurin a par la suite tenté longuement de convaincre sa collègue, Céline. Cette dernière Seste finalement exécutée sous les applaudissements et encouragements du quinquaginaire. Et ils furent les seuls à relever le défi. Les deux abandons consécutifs ont en effet entraîné un changement des règles inédites. C.S.T. un cas unique dans l'histoire, forcément C.S.T. singulier mais deux dernières places ex-Eco, C.S.T. deux enveloppes noires, tout de suite. On va donc tirer à tour de rôle une enveloppe noire, l'une d'elles est éliminatoire, a annoncé Stéphane Rottenberg. Ce retournement de situation offre ainsi plus de chances à Xavier et Céline de se qualifier pour la finale, diffusée jeudi prochain sur M6, la dernière enveloppe noire étant attribuée aux derniers arrivés de la troisième et dernière course en fin de soirée. Les internautes savourent ce moment une telle nouvelle a fait jubiler les internautes qui tout au long de l'édition ont déploré l'alliance des sœurs et des amoureux stratèges qui a provoqué le départ de concurrents appréciés du public. Sur Twitter, l'émotion est palpable, quel beau moment quand Stéphane a donné les deux enveloppes noires aux autres c'était magique, yes. Merci ce sont deux enveloppes. Pour une fois qu'il y a une justice. Maintenant Xavier et Céline pas la dernière enveloppe. Deux enveloppes noires d'un coup. Jamais vu. Du coup il n'en reste plus qu'une. Ça valait de l'or pour ce saut de Xavier et Céline. S'il n'arrive pas troisième au troisième sprint. C'est gagné, peut-on, notamment, lire ci-dessous. Donnez les deux enveloppes noires aux deux binômes qui l'ont pas fait, comme ça ça augmente les chances de Xavier et Céline pour la finale. Quel beau moment quand Stéphane a donné les deux enveloppes noires aux autres c'était magique. Merci ce sont deux enveloppes. Pour une fois qu'il y a une justice. Maintenant Xavier et Céline pas la dernière enveloppe. Hashtag Pékin Express, romaine arrobas mono lyonnais, april 13, 2023. Deux enveloppes noires d'un coup. Jamais vu. Du coup il n'en reste plus qu'une. Ça valait de l'or pour ce saut de Xavier et Céline. Yes, biceps contractés, hashtag Pékin Express, hashtag Pékin Express 2023 s'il n'arrive pas troisième au troisième sprint. C'est gagné, Karine avec Kunk arrobas Karine et avec Kunk, april 13, 2023. Putain mais oui allez prenez les enveloppes noires et laissez nous Xavier et Céline hashtag Pékin Express, Logan arrobas l'opayette, april 13, 2023. Oui sublime les deux enveloppes hashtag Pékin Express, Xavier MTNG arrobas Xavier Martinage, april 13, 2023. All the twist des enveloppes hashtag Pékin Express, arrobas d'oarte R1B, april 13, 2023. Deux enveloppes noires et les deux duos dégagent, visage avec des larmes de joie, visage avec des larmes de joie, Xavier et Céline vainqueur d'y a the Pékin Express, Thomas, Sagittaire, arrobas Eto 0795, april 13, 2023. Les deux enveloppes noires noires parfaites hashtag Pékin Express, Manon, Lyon, arrobas Oxygonie, april 13, 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501